bonjour et bienvenue à tous aujourd'hui je vais vous présenter la fusée chloris ce nom provient de la mythologie grecque et désigne la déesse des fleurs alors ce lanceur moyen est très intéressant puisqu'il allie puissance et faible coût d'une masse de 93 tonnes il est composé de trois étages et grâce à cela ce lanceur a un delta v particulièrement élevé de 9 015 d'après mes calculs le lanceur pourrait envoyer en orbite basse jusqu'à 19 tonnes pour un coût relativement modeste inférieur à 19000 maintenant passons en revue les différents étages de la fusée le premier étage d'une masse de 70 tonnes est composé d'un propulseur à ergols solides pure cent cet étage produit une poussée de 151 tonnes ce qui donne un ratio poids poussé très élevé le second étage quant à lui est composé d'un moteur à ergols liquide rel 10 jean-yves d'une poussée de 25 tonnes ce moteur a également une impulsion spécifique très élevée de 350 secondes cet étage est si efficace qu'il va permettre d'envoyer soit des charges lourdes en orbite basse soit des sondes en trajectoire interplanétaire on poursuit avec le troisième étage qui lui est beaucoup plus modeste l'ensemble étage plus b de service plus coiffe fait environ 4 tonnes tout ça propulser par deux moteurs 48 7 s d'une poussée de 4 tonnes ces propulseurs ont une impulsion spécifique de 320 secondes mais ont l'avantage d'être très léger par rapport à d'autres donc cet étage est principalement destiné à terminer les mises en orbite à faire des corrections de trajectoire et accompagner la sonde par exemple vers des orbites interplanétaires la coiffe quant à elle permet de mettre des charges utiles d'un diamètre d'un peu plus de deux mètres et sa longueur permet de superposer deux charges utiles sans encombre pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas fait une coiffe plus grande je leur dirais que c'est par esthétique déjà est également parce que quand on met des charges utiles trop volumineuse au sommet d'une fusée celle ci s'en trouve assez déséquilibré et donc pour les charges utiles plus volumineuse et plus grande j'utilise des fusées d'un calibre supérieur la bête service est quant à elle plutôt classique mis à part que j'ai mis une roue de réaction très puissante comme le premier étage de la fusée utilise un unique moteur à poudre la seule façon de contrôler la fusée c'est cette roue de réaction et voilà la présentation de cette fusée est terminée c'est un modèle que j'affectionne tout particulièrement puisqu'il est très malin et quand on joue en mode campagne avoir des fusées efficaces et pas trop cher c'est quand même bien pratique j'espère que cela vous inspirera et en attendant je vous souhaite une bonne journée à bientôt